Bonjour à tous, ici c'est Peignutri. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai eu et qui m'a beaucoup plu. Vraiment, c'est le livre ici, le syndrome antéropsychologique du docteur Natasha Campbell qui vient d'Angleterre, qui a une clinique où elle apprend aux parents à soigner leurs enfants en ayant une meilleure alimentation et grâce à cela, elle arrive à sortir les enfants de l'autisme, à soigner leur hiperactivité, elle parle aussi d'épilepsie. Les adultes peuvent aussi être soignés de leur dépression. Donc vraiment un livre super intéressant. Donc ici au dos, on voit bien le docteur. Donc avant de lire ce livre, j'ai eu la chance d'aller à une conférence. Donc elle a fait une conférence en anglais sur l'île qui a été traduite. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir y aller aussi. C'était en janvier 2015. Donc énormément de monde à cette conférence, beaucoup de gens s'intéressent à cela, notamment des parents ou des enfants autistes. Et donc elle est venue présenter son livre et expliquer en gros ce qu'elle faisait et expliquer les intestins, ce que je vais un peu vous expliquer là. Je vais plutôt vous expliquer la conférence et vite fait à le revenir un peu sur le livre pour un peu résumer les régimes. Mais vraiment, j'ai expliqué un peu cette conférence. Donc c'est vraiment un docteur spécialisé en neurologie, mais aussi en nutrition, qui a eu un enfant avec des problèmes d'apprentissage. Donc elle sait ce que c'est. Et quand on la voit comme ça en conférence, elle met vraiment une force dans ses mots, dans chaque fin de phrase, parce que chaque fin de phrase, elle devait faire une pause pour pouvoir la traduire. Donc elle met à chaque fois, à chaque fin de phrase, un point comme ça, parce qu'elle est sûre de ce qu'elle dit. Vraiment, elle veut nous convaincre que c'est la meilleure façon de soigner et qu'il y a des solutions. Ce n'est pas une fatalité. Oui, Karine, il y a quand même 20 ans seulement, il y avait un cas d'autisme pour 10 000 personnes. Et maintenant, à l'heure actuelle, on est à un cas d'autisme pour 150 personnes. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment, vraiment un problème, notamment au niveau de l'alimentation, c'est ce qu'elle démontre bien. Et donc non, ce n'est pas une fatalité. On peut soigner. Donc je vais vraiment un peu résumer cette conférence en différents points et revoir à la fin un peu ce que le docteur Campbell propose dans son livre au niveau du régime, un peu résumer son régime. Le premier point qu'on va pouvoir voir, c'est au niveau de la flore intestinale, son rôle, donc au niveau de l'intestin, voir un peu les substances qui vont endommager cette flore, quelles sont les substances, le lien entre l'intestin, quand il est endommagé, il va endommager le cerveau. Et aussi voir un peu, donc, qu'est-ce que le syndrome entéropsychologique ? Quels sont les symptômes ? Comment cela se vaut ? Et donc à la fin, un peu voir le régime. Voilà un petit peu comment va se dérouler un petit peu cette vidéo. Donc le premier rôle de la flore intestinale, elle est donc de protéger. Elle va protéger les intestins des parasites. Donc la flore intestinale est composée de différents bactéries. et qui vont être comme des défonceurs, on va dire, des intestins, et vont empêcher les mauvaises bactéries de s'introduire dans l'intestin et de faire des dégâts. Elle nourrit aussi les cellules intestinales, et elle produit des enzymes, des enzymes qui vont aider au deuxième rôle de la flore intestinale, qui est de digérer et d'absorber les aliments. Si les aliments sont mal absorbés, mal digérés, ils vont péter dans l'organisme et provoquer des dégâts. Troisième rôle de la flore intestinale est la production des vitamines. Elle produit naturellement les vitamines groupes B et les vitamines groupes K. Donc ça, c'est moins. On pense que ces vitamines sont apportées par l'alimentation ou les compléments. Mais la meilleure source naturelle reste la production de ces vitamines par les intestins. Donc on donne les antibiotiques, on détruit cette flore, on n'a plus d'apport de ces vitamines. Donc si en plus on a une alimentation déficiente dans ces vitamines, on aura un gros problème. Quatrième rôle de cette flore intestinale, c'est de détoxifier. Donc c'est dans les intestins qu'on peut enlever les métaux lourds, qu'on peut malheureusement absorber par l'alimentation. Donc exemple, le poisson. Il ne faut pas manger le poisson parce qu'il contient des métaux. Il faut quand même savoir que si notre flore intestinale est équilibrée, nos intestins donc en bonne santé, naturellement, elle va éliminer les métaux lourds présents dans le poisson. Et donc là, plus de problème. Elle a décrit dans cette conférence une expérience qui a été faite sur les rares. Donc de l'eau d'ra, un lot où on a introduit des antibiotiques à forte dose pour éliminer la flore. Et un autre lot d'ra qui n'a rien eu, ils ont introduit du mercure dans ces deux lots. Et donc le lot qui a reçu la grosse dose antibiotique a absorbé 90% du mercure. Le lot qui n'avait pas reçu la dose antibiotique n'a absorbé que 1% du mercure. Donc on voit bien là ici le rôle très important des intestins dans la détoxification. Le dernier rôle, donc le cinquième rôle de la flore intestinale, c'est de réguler notre système immunitaire. 80% de notre système immunitaire, ils profitent dans les intestins. La flore intestinale va un peu réguler ce système. Si la flore intestinale fonctionne mal, elle va envoyer des mauvaises informations au système immunitaire qui va donc être déréglé et donc peuvent provoquer des maladies auto-immunes qu'on peut connaître ou des problèmes d'inflammation. Donc voilà les cinq rôles, protéger les intestins, absorber, digérer les aliments, produire des vitalines du groupe B et du groupe K, détoxifier et aussi réguler le système immunitaire. Donc c'est vraiment un rôle très important à jouer au niveau de ces intestins et de cette flore intestinale. Maintenant on va pouvoir voir un peu quelles sont malheureusement les substances qui vont endommager. Donc quelles sont les substances qui vont endommager notre flore intestinale ? Donc il y a donc les médicaments, comme on l'a vu juste avant, les antibiotiques, mais aussi la pilule et tous les autres médicaments qu'on peut prendre peuvent impacter sur notre flore intestinale. Le stress, une alimentation, un régime alimentaire pauvre, le tabac, l'alcool, les radiations, la pollution en général, les maladies, les infections. Donc tout ça n'est pas endommagé notre flore intestinale. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quand on dit que notre flore intestinale est endommagée, notamment, exemple, les antibiotiques, il va se passer une dysbiose. C'est-à-dire que les antibiotiques, notamment, vont détruire les bactéries, les mauvaises comme les bonnes, et les bonnes bactéries vont être en moins grand nombre que les mauvaises. Et donc il n'y aura plus d'équilibre. Et donc, les mauvaises bactéries vont prendre le dessus. C'est la dysbiose intestinale. Ces mauvaises bactéries vont prendre notre nourriture. Et au lieu de protéger les intestins comme pour la bonne, ils vont simplement dégrader la faro intestinale et produire des toxines. Donc notre système digestif, qui assurait ses cinq rôles et qui était vraiment un organe très important pour notre santé, va au contraire devenir toxique pour notre organisme. L'effet inverse. Et du coup, si on a, en tombe enceinte, notre enfant va hériter aussi de cette flore intestinale. Notamment plus, donc la mère va avoir, au niveau de son vagin, une flore intestinale qui va aussi être déséquilibrée. Le bé va passer aussi et va aussi récupérer ces mauvaises bactéries. Et cela va déjà être pour lui un terrain favorable à tout ce qui est allergie, asthme, eczéma ou diabète. Donc, essayer d'éviter toutes ces substances, surtout avant d'être enceinte, est vraiment important. Notamment, essayer d'aider la flore intestinale en ayant un apport de probiotiques. Donc, ça c'est très important, à l'inverse, les antibiotiques qui détruisent, les probiotiques vont aider les bactéries, les bonnes bactéries intestinales, à réagir contre les mauvaises et à devenir, alors en plus grand nombre, et rééquilibrer cette flore. Elle ne sera plus donc en dysbiose. Donc, ça c'est quand même bon savoir pour les probiotiques et pour aider les intestins. Maintenant, on va pouvoir voir un petit peu le lien avec ce système digestif toxique, comment ça peut impacter aussi le cerveau. Donc, quel est le lien, du coup, entre cet intestin qui est vraiment devenu toxique, maintenant on va dire, et le cerveau ? C'est que ces mauvaises bactéries qui se seront multipliées en plus grand nombre produisent des toxines. Donc, notamment, on a le champignon candida albicant ou le bactérioclostridium qui vont produire des neurotoxiques. Donc, carrément, qui vont attaquer le cerveau. Tout simplement, le lien est déjà directement fait. Donc, schizophrénie ou même épilepsie sont certainement dus à ces mauvaises bactéries qui sont maintenant devenues prépondérantes par rapport aux bonnes et qui produisent des toxiques. Il y a des champignons aussi qui produisent de l'alcool. Donc, imaginez simplement votre petit enfant qui ne sait pas parler, qui a un an et demi, qui a déjà une dyspositin à installer, une toxicité, produit de l'alcool à cause de ces mauvaises bactéries. Et donc, il est vraiment dans l'état d'une personne alcoolisée. Il a mal à la tête, il a mal à la nausée, il a mal au muscle, il ne sait pas vraiment ce qu'il a. Du coup, il devient hyperactif parce qu'il ne sait même pas pourquoi il y a ces problèmes. Donc ça, quand on a vraiment dit ça à cette conférence, ça m'a vraiment scotché. Je me suis dit que jamais, je n'aurais pu penser qu'en donnant une mauvaise alimentation, ça pouvait aller à ce point-là. Au point à ce que à cause de ces mauvaises bactéries, on a une production d'alcool. Nos enfants sont alcoolisés. Ils sont vraiment, comme on a dit, on a une impression de gueule du bois. Ils ne sont pas bien. Comme si on venait de l'alcool. C'est fou, jamais on ferait ça. Et pourtant, c'est ce qu'on fait indirectement. Donc ça, c'est vraiment aussi un point important au niveau du cerveau. Aussi, au niveau des protéines, on entend beaucoup parler du gluten et des protéines de lait. Les systèmes digestifs étant endommagés, ces peptides ne seront plus digérés. Et donc, ils vont devenir un peu comme de la drogue. On parle de glutéomorphine. Par hasard, il y a de gazomorphine. Notre enfant sera aussi drogué et dépendant. Donc, alcoolisé, drogué. Voilà pourquoi on a un petit enfant d'un an, même pas, ou de deux ans qui a l'air complètement ailleurs et donc qui est comme autiste juste à cause de ces mauvaises bactéries qui se sont développées de cette dysbiose qui s'est installée. Problème d'apprentissage, retard, sont vraiment dus à ça. Donc, elle a établi, ça je vais vous parler d'un scénario, le scénario classique. Donc, d'une grosse elle jusqu'à un enfant atteint d'autisme, les étapes que je vais un peu vous décrire. Donc, le scénario classique. Une mère avec une dysbose intestinale. Le bébé, pardon, ne pas se développer avec une dysbose intestinale normale, déjà à la base parce qu'il prend la dysbose intestinale de la mère. Son système immunitaire est compromis à cause de ce problème d'intestin et de flore intestinale. Puis, il grandit un peu, il y a des infections ORL, au niveau des oreilles. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire ? On va lui donner des antibiotiques. Des antibiotiques qui vont commencer à continuer à détruire sa flore, le peu qu'il a. Puis, il y aura l'affection bronchite, de l'asthme, antibiotiques, encore, qui vont continuer à détruire sa flore. Puis, arrive le moment où, là, c'est un sujet qu'on parle beaucoup en ce moment, ou à le vacciner. La vaccination, si, entraîner des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une flore intestinale endommagée, un système immunitaire qui n'est pas performant. Le fait de lui injecter comme ça des bactéries pour normalement le désensibiliser, va au contraire le détériorer encore plus. Donc, on rajoute la vaccination. Le sévrage habituel, on arrête, on lui donne levé maternisé, il va commencer à manger des aliments, pas forcément des aliments qualité ou des aliments avec un bon apport nutritionnel, qui ne va pas ranger les choses. La dysbiose intestinale est vraiment installée. Le système digestif devient toxique, comme on l'avait plus tôt. Et là, dysfonctionnement au niveau du cerveau. Et donc, autisme, schizofrénie, épilepsie peuvent s'installer. Donc, c'est un scénario, on va dire, vraiment catastrophe qu'on va pouvoir éviter. Mais c'est quand même intéressant de savoir un peu les étapes vers ces problèmes de santé. Voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ce que c'est le syndrome entéropsychologique. Donc, le syndrome entéropsychologique, c'est quoi ? Pour les enfants, c'est vraiment, on parle d'autisme, d'hyperactivité, de dyslexie, de difficulté comportemental, d'apprentissage et aussi d'épilepsie. Et chez l'adulte aussi, donc, les adultes sont souvent en recherche de plaisir, abus de substance illicite, dépression, troubles d'alimentation, de TOC, maniaco-dépressive, schizophrénie, aussi épilepsie. Ce sont certainement dus à ce problème de dysbiose intestinale qui ont entraîné les problèmes au niveau du cerveau. Car, quand le bébé va naître, son cerveau est intact. C'est au fur et à mesure du temps, qu'on a vu au niveau du scénario, que la toxicité des intestins va impacter au niveau du cerveau. Dans ce cas-là, le bébé ne communique plus. Ses cinq sens sont altérés, il ne reconnaît plus personne. Elle parle bien de brume toxique. Et comme dans un brouillard, notre bébé ou notre enfant, il ne reconnaît plus personne. s'il n'y a pas d'autisme, peut-être que l'enfant n'a pas d'autisme, on va dire « ça va, il faudra quand même peut-être de l'hyperactivité, il y aura du mal à apprendre à l'école. » Donc, ceci est quelque chose d'important qu'on peut aussi soigner en faisant un régime adapté. Donc, ce qu'il faudrait, ce n'est pas de donner de médicaments. Il faut éliminer les toxines. Il faut rétablir la flore intestinale en ayant un régime spécifique. Quand la flore intestinale est rétablie, la flore intestinale est rétablie et que toutes les toxines sont éliminées du cerveau, celui-ci va devenir plus clair. Il se nettoie et tout va disparaître. Donc, il y a vraiment une possibilité où plus vite on va réagir, on va pouvoir aider notre enfant où plus vite le cerveau va pouvoir se libérer de cette brume et tout va redevenir comme avant. Et je me souviens à cette conférence, en fin de conférence, il y avait une maman qui avait posé une question au docteur. Elle disait qu'elle avait un petit garçon de 10 ans atteint d'autisme et elle lui demandait si en faisant ce régime, elle pouvait carrément sortir de l'or. Et c'est que le docteur est un petit peu mal à l'aise parce que, comme elle l'explique bien, si c'est pris dès le début, il n'y a pas de problème. Mais avec le temps, les dommages au niveau du cerveau deviennent irréversibles, malheureusement. Donc, elle peut faire ce régime. Il y a peut-être des parties du cerveau qui ne sont pas vraiment trop endommagées qui vont pouvoir se rétablir. Mais à 10 ans, pour elle, c'est déjà un dire un petit peu trop tard. Donc, au plus vite, on peut voir ces symptômes. Au plus vite, on peut réagir et directement libérer l'enfant et le faire se sentir. Donc, il y a vraiment une possibilité. Au plus vite, on va réagir. Souvent, le premier signe indicateur de cette maladie, c'est l'alimentation. Si l'enfant se nourrit exclusivement de sucre, de glucides, comme elle dit, s'il ne mange que des pâtes, du riz, même juste des pommes, des bananes, tout simplement, sans rien d'autre dans son alimentation, en plus de légumes ou d'autres fruits, c'est déjà une source pour son intestin de développement des mauvaises bactéries qui, eux, adorent tout ce qui est sucré, donc forcément, le déséquilibre va automatiquement aussi venir juste à cause de l'alimentation. Donc, elle insistait vraiment, mais vraiment fort dans le fait de forcer ses enfants à manger des légumes. Il faut vous forcer votre enfant à manger des légumes et le laisser à table, ne mettre que ça dans son assiette, une cuillère, je ne veux pas, une cuillère. Il faut qu'il mange des légumes. La lisez et après, vous devez être content, applaudir, la lisez, la lisez, c'est bien, c'est bien, t'abri de ton légume pour vraiment les motiver à manger des légumes et après, le lendemain, on met un peu plus et un peu plus. Et s'il y a vraiment une alimentation mauvaise au départ, le fait de déshabituer au sucre, il va manger des légumes et après, il sera une habitude pour lui et là, ça va complètement aider. Donc, c'est l'un des principes de ce régime, c'est de rapprendre à manger des légumes qui vont apporter des fibres, qui vont être bon pour ses intestins, pour sa peau intestinale, c'est quand même une dépasse. Voilà, donc maintenant, au niveau du régime, j'ai envie de vous expliquer vite fait un peu ce qu'elle préconise dans son régime. Donc, qu'est-ce que le régime, alors ? GAPS ! Quels conseils dans tout son livre ? Donc, c'est vraiment le protocole du régime et plein de recettes. Plein de vraiment bonnes recettes, en effet pas mal, vraiment intéressantes et faciles à faire qui sont vraiment dans son livre. Donc là, c'est vraiment bien. Donc, le but de ce régime, je vais vous dire clairement ce qu'elle a mis dans son livre. Le but est de nettoyer et soigner le tube digestif afin qu'il cesse de constituer une source majeure de toxicité pour l'organisme et qu'il reprenne sa fonction naturelle qui est de nourrir le corps. Ça, c'est quand même le plus important. Et le deuxième point, c'est d'éliminer les toxines qui sont situées dans les différents tissus, notamment au niveau du cerveau. Voilà les deux buts qu'on va avoir ce régime. Donc, le régime va être important. L'apport de compléments aussi, notamment comme j'ai déjà dit, des probiotiques qu'elle met dès le début du régime et aussi, on continue tout le temps les probiotiques. Elle parle aussi un peu de vitamines, pas forcément au début, mais elle incite beaucoup ses probiotiques. Et aussi, de faire des cures d'élimination. il faut éliminer les toxines et pour elle, ce qui marche mieux, et c'est vrai, c'est vraiment recommandé, c'est des jus de légumes frais qu'on a fait à l'extracteur de jus, le matin, un jeun, c'est un super détoxifiant naturel. Donc ça, vraiment, ça permet d'éliminer en plus ces toxines. En quoi consiste son régime ? Éviter les céréales. Alors, ce n'est pas que le gluten, c'est tout. Le riz y compris, on ne mange plus les céréales du tout. Donc, blé, c'est le riz, avoide, maïs, hoche, sarrasin, millier, épaude, toutes les céréales. On élimine tous les féculents. Les pommes de terre, les pâtes à douce, le manochre, le panné, le sucre, forcément, tout ce qui en contient, les légumes secs. On élimine aussi pois chis, soja, haricots, fèves, le lactose et tout ce qui en contient. On verra que les produits laitiers, les yaourts pourront être conservés. Donc, les produits laitiers éliminés, sauf les yaourts. Mais les yaourts vraiment fait maison. Donc, elles parlent bien de conserver les aliments fermentés. Le yaourt, le kéfir, un bon fromage aussi bio, peut encore entrer dans le régime. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger ? Parce que du coup, pour les gens qui ne mangent que ça, ils vont dire il n'y a plus rien à manger. On peut manger les jambes et les poissons. Sans problème. Elles parlent aussi beaucoup de préparer des bouillons. Donc ça, ça va vraiment bien. Ça m'est arrivé de faire du poulet, de conserver tous les os à la cascasse, de tout casser et de faire un gros bouillon avec. Récupérer après que le jus et boire du bouillon. C'est un nutriment essentiel pour les intestins. Boire ça dans la journée qui est un petit bouillon. En plus, c'est vraiment un bouillon d'oeufs de poulet, c'est super bon. C'est vraiment la base avec les probiotiques pour remettre dans les intestins. On mange des oeufs. Le jeune, c'est vraiment recommandé. Des légumes frais. Des fruits et des baies. Forcément, dans ce régime. Et les graines et oléagineux. Donc on va dire que c'est le seul apport qu'on va pouvoir avoir qui peut un peu remplacer entre guillemets les céréales quand on va pouvoir commencer à faire des petits gâteaux au pain pour affaire avec de la farine d'eau et agineux. Mais il y a encore moyen. Le miel. Les boissons, donc c'est de l'eau. Des jus fraîchement pressés. Notamment avec certains de jus. Les boulons. Des tisanes. Du thé. Du café aussi. Pourquoi pas. On va pouvoir boire beaucoup dans la vie. Permettre d'éliminer aussi. Les graisses et les huiles sont très importantes à mettre dans l'alimentation. Donc comme vous voyez, il n'y aura plus d'apport au dos cible. Donc c'est un peu un régime comme j'ai déjà pu le voir, un régime cétonique. On relève tous les glucides. On va remplacer un peu par les graisses. Donc on apporte en graisses. Toutes les graisses naturelles de viande, d'anoues, de porc, de bœuf, de volaille. On en prend. C'est un nutriment dont le système nerveux et intestinal ont besoin pour se rétablir. Donc on va fabriquer. On ne va plus utiliser le glucose comme carburant pour le cerveau. On va utiliser les cétones grâce aux graisses qu'on va consommer qui est le meilleur pour le cerveau. On va pouvoir consommer du sel et à la rigueur du sel à l'état pur. Donc du sel non raffiné, le sel gris, le sel de guérande qui contient vraiment tous les minéraux. Voilà un peu son régime. C'est vraiment comme je disais, un régime sans glucides, des fruits, des légumes, de la viande, de la graisse. Elle parle aussi après de la mise en place. Au départ, quand on a un enfant qui est vraiment atteint, il faut démarrer tout doucement. Donc elle parle vraiment de l'introduction. C'est de nous voir très rapidement. des bouillons de d'humain, des aliments probiotiques, des produits qui sont fermentés, donc des produits pas d'ailleurs que l'achète en magasin et c'est de faire des àoutes soi-même. Là, c'est le top. Vraiment, et de poire de tisane, que ça, les premiers jours. Et après, tout doucement, donc dans ce livre, elle décrit bien les étapes. Réintroduire tout doucement un peu de légumes, de la viande, un peu au fur et à mesure, à la fin, les oléagines. Mais même après, quand on rentre dans l'étape centrale du régime, qui doit durer plus de moins de deux ans, il n'y a toujours pas d'apport de glucides. C'est vraiment au bout de deux ans, quand vraiment il n'y a plus de symptômes, qu'on va pouvoir réessayer d'introduire un peu au fur et à mesure les glucides. en commençant forcément par les spéciales sans gluten. Donc, c'est vraiment un principe d'un régime sans lucide, avec un apport de graisse, de bonne graisse, pour aider à enrayer ses symptômes. Et l'apport aussi de probiotiques pour aider les intestins. Donc, voilà un peu pourquoi consiste le régime. Mais, de toute façon, vous conseillez vraiment, si ça vous a intéressé, de vous procurer son livre. vraiment super intéressant. Elle parle de plein d'autres choses en plus qui pourront vous aider. Et puis, il y a ses recettes. Pas mal de bonnes recettes ici pour tout, pour le dessert. Il faut essayer. De toute façon, je pense que quand on est parent, enfant qui a des problèmes de santé, il n'y a pas beaucoup de tout essayer. Donc, vraiment, un livre vraiment super intéressant. Voilà. Donc, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. ou à la commenter. Il n'y a aucun souci. Et merci à tous. Salut.